Dans le communiqué ci-dessous, le candidat Djachi Josué fustige l'attitude de certains camarades de son parti et appelle à un arbitrage du président Gbagbo « Nous sommes à la veille du lancement de la campagne électorale de la présidence de la Ligue des Jeunes du PPA si... Il existe des clans. Djachi Josué est indépendant. Nous le disons pour que nul n'en ignore. » Le candidat dénonce la conspiration contre le président Gbagbo « L'environnement autour de l'élection du président de la Ligue des Jeunes du PPA si est pollué, il faut le dénoncer. » Pendant que le président, en grand rassembleur, a appelé « plusieurs forces autour d'un idéal, le salut de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique », certains de ses compagnons sont plutôt préoccupés par l'avenir, la succession. Il pense l'après Gbagbo. Au titre de l'actualité dans le parti, nous avons à l'ordre du jour, les congrès des Ligues des Femmes et des Jeunes. Ils y voient un moyen d'attiser davantage leur fibre individualiste. Nous avons déjà identifié l'existence de 4, 4, clans La Guerre de Positionnement fait rage même jusqu'au Ligue. Ils veulent instrumentaliser les jeunes, les manipuler, les contrôler, les avoir en poche, exister doublement par eux. Pour ce faire, ils ont créé des clans, des systèmes dans cette élection de la Ligue des Jeunes. Nous avons déjà identifié l'existence de 4, 4, clans. Si cela persiste, nous serons dans l'obligation de nommer tous les clans et tous ces acteurs visibles comme invisibles. Lire aussi pour ces prêches baroblique le décigramme des cultes convoque Gédéon de la Tchétchouva et lui fait une sévère mise en garde nous condamnons ces pratiques quoi que cela puisse nous coûter. On n'a aucune crainte du lendemain. Parce que la cause est noble. Nous pensons à l'unité des fils et filles du PPACI issues de différentes formations politiques pour fédérer leurs forces, ex-FPI, UNG, R2P, NPR, etc. Par ailleurs, nous voudrions vous rassurer que nous maintenons notre candidature à cette élection du président de la Ligue des Jeunes du PPACI. Cette candidature n'est affiliée à aucun système, à aucun clan. Nous sommes indépendants, nous sommes le carrefour de tous les systèmes, de tous les clans. Les attentes de Josué Djatchi soucieux de l'intérêt supérieur du parti, nous aimerions, un interpellé et toute la direction du PPACI sur la dangerosité de l'ingérence des mains obscures de cette élection, le président Laurent Gbagbo II appelé tous les militants et cadres du PPACI qui pensent intérêt supérieur du parti et intérêt des jeunes à nous rejoindre pour travailler ensemble, trois féliciter la commission électorale pour la transparence et l'encourageons vivement à être un organe indépendant, etc. Djatchi Josué, sceau de la Fédération ex-GFPI de Kokodi, membre du comité d'organisation du Congrès constitutif du PPACI, titulaire d'un master en littérature et civilisation hispano-africaine, coach en arts oratoires, leadership et développement personnel, candidat au poste du président de la Ligue des Jeunes du PPACI.